Générique Quelle place pour l'Europe à l'heure de la reprise mondiale ? C'est ce grand sujet qui a été choisi pour l'édition 2014 du Printemps de l'économie organisé par les économiques de Turgot. Alors pour présenter et commencer à aborder cette problématique, je reçois aujourd'hui Pierre-Pascal Boulanger, président fondateur des économiques de Turgot. Bonjour Pierre-Pascal Boulanger. Bonjour. Alors première question, vous posez vous la question dans le cadre du Printemps de l'économie, l'Europe au placard ou l'Europe au rencard ? Si vous deviez faire vous un pronostic, il serait plutôt optimiste ou pessimiste ? S'il s'agit de savoir si l'Europe sera au rencard de la reprise mondiale, on peut faire une réponse à deux niveaux. On a quelques petits facteurs conjoncturels qui effectivement sont plutôt favorables à une reprise de la croissance. D'un autre côté, c'est encore beaucoup trop récent et c'est beaucoup trop léger. Et deuxièmement, si on fait un retour vers le passé, on a connu déjà des phases de retour de la croissance. Et quand on compare sur le long terme, si on fait un trend et qu'on regarde la croissance aux États-Unis, par exemple de 2000 à 2013, et si on regarde le même trend en Europe, la croissance a été deux fois moins forte en Europe qu'aux États-Unis. Donc la faiblesse de la croissance en Europe par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à la moyenne mondiale, ce n'est vraiment pas un phénomène nouveau. Ça a l'air d'être un phénomène de long terme. Donc ça permet quand même de douter, est-ce que vraiment l'Europe sera au rencard de la reprise mondiale ? Alors comment faire pour sortir de cette croissance faible ? Qu'est-ce qui plombe aujourd'hui la croissance ? Qu'est-ce qui plombe la croissance ? Un grand dysfonctionnement déjà de la gouvernance de l'Union européenne. L'Union européenne a fait d'énormes progrès. C'est quand même une création dont on peut être fier, mais elle avance extrêmement lentement par rapport à l'urgence des défis auxquels on est confronté. Donc on a une gouvernance économique qui est boiteuse. On a une politique monétaire, on a 18 politiques budgétaires, enfin on a en tout cas 18 budgets dans l'Union européenne. Ça bloque toute possibilité de politique conjoncturelle cohérente, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais si on veut qu'une politique économique soit efficace, il faudrait au moins qu'elle soit cohérente sur l'ensemble de la zone. Donc du fait, on a des pays qui peuvent, notamment au niveau budgétaire, jouer cavalier seul, se la jouer un petit peu solo, ça fait des distorsions. Et donc ça mine l'efficacité d'une politique économique conjoncturelle. Deuxièmement, on ne peut pas avoir de politique budgétaire européenne quand on a un budget européen qui représente à peine plus de un point de son PIB. Donc comment mener une politique d'innovation, comment mener des politiques structurelles qui sont nécessaires pour la croissance à long terme ? Est-ce qu'il y a un problème avec l'Eurofort ? L'Eurofort qui mine notamment les efforts de compétitivité réalisés dans les économies du Sud. Oui, mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rappeler que l'euro n'est pas un problème. L'eurofort ? C'est le niveau de l'euro. Qui s'apprécie à 1,40 m depuis des mois. Mais ce n'est pas l'euro, puisque beaucoup font l'amalgame. Malgré l'euro, l'Union européenne est excédentaire. En raison des excédents allemands. Oui, mais ça masse d'énormes disparités sur l'ensemble du territoire. Alors l'eurofort, effectivement, ça pénalise. Ça, c'est surtout les économies du Sud ou la France. Donc le problème, c'est le niveau de l'euro. Et le problème, ce sont ses défauts de conception, bien évidemment. La monnaie a une fonction politique. On a complètement oublié ça quand on a créé l'euro. On a eu plein de tensions sur l'euro qui viennent du fait que, alors que l'euro était censé faire converger les économies depuis la création de l'euro, l'hétérogénéité des économies s'est aggravée, d'où les tensions sur l'euro. Donc il faut absolument donner à l'euro un cadre institutionnel. Et peut-être faut-il mener une politique de change. Pierre-Pascal Boulanger, pourquoi avoir choisi ce thème de l'Europe pour cette édition 2014 du Printemps de l'économie ? Est-ce parce que, justement, vous mesurez un déficit de pédagogie dans l'opinion publique sur toutes ces questions ? Bien sûr, bien sûr. La création du Printemps de l'économie, l'année dernière, elle est partie d'une conviction partagée avec Michel Rocard qu'on avait reçue aux économiques de Durgot. La méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie. Mendès le disait déjà. Et donc nous sommes effectivement assez mauvais en France à ce niveau-là. Donc il faut faire de la pédagogie auprès du grand public. Nous, on fait déjà de la pédagogie auprès des lycéens et des étudiants depuis 5 ans. À Paris, il n'y avait pas de journée de l'économie. Ce que font les GECO, c'est formidable. Mais quand on regarde ce qui se fait en France par rapport à d'autres pays européens, on a beaucoup moins d'opérations de ce genre. Et deuxièmement, on a vraiment, en termes d'Europe, quand on voit la montée de l'euroscepticisme, quand on voit les taux d'abstention aux élections européennes qui ne font que grimper des premières élections en 1979 jusqu'en 2009. Et qu'est-ce qui va nous attendre aux élections, effectivement ? Vous pensez que c'est une incompréhension des grandes problématiques européennes ? C'est une incompréhension. En plus, l'Europe apparaît très loin, alors que le problème, ce n'est pas que l'Europe est loin, c'est que l'Europe est faible, c'est que les gens ne la sentent pas, effectivement, au quotidien. Donc là, il faut vraiment énormément expliquer l'Europe. Ça, c'est un enjeu majeur, oui. Expliquer l'Europe, un enjeu majeur, et bien c'est justement pour cela que vous organisez le printemps de l'économie avec cette question en 2014. L'Europe au placard, l'Europe au rencard. Pierre-Pascal Boulanger, je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada